... Deux petits prodigues, accompagnés par un grand maître, Anatole et Manouche jouent du violon depuis l'âge de 3 ans et pour la première fois, ils se produisaient sur scène à l'occasion de l'Académie Ravel, l'un des rendez-vous incontournables des virtuoses de la musique classique. Miguel da Silva, altiste de renommée mondiale, est tombé sous le charme. ... C'est une pièce difficile, c'est le terceto de Devorjac. C'est une pièce que j'ai jouée en juillet avec des, entre guillemets, professionnels, que je ne citerai pas, avec lesquels j'ai eu beaucoup moins d'émotion qu'avec ces enfants. Il y a des enfants qui jouent comme cela dans le monde entier, ça existe, des enfants précoces, mais des enfants qui ont cette maturité-là et qui ont cette musique-là en eux et cette sensibilité, ça c'est unique. D'origine suisse, ils vivent depuis un an à Iroune où leur maman violoniste et un professeur particulier leur enseignent la musique de 2 à 3 heures par jour. Et malgré leur jeune âge, le frère et la sœur imaginent déjà leur futur métier. ... La musique, jouer, composer, on voit des images tellement belles quand on joue. Ce n'est pas du tout forcé, on n'a aucune ambition avec eux, c'est très important. C'est la première fois qu'ils montent en scène, on les protège plutôt, on ne pousse pas avant. C'est eux qui décident. Bon, il y a des moments où on dit, écoute, tu as voulu, alors tu finis. L'Académie Ravel réserve encore d'autres belles rencontres jusqu'à samedi. ...